bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cas de l'école du sensime donc bonjour christophe bonjour carol donc je me présente donc je suis carol bourreau fondatrice de l'école du sensime et l'idée de ces interviews c'est de présenter des professionnels qui ont écouté au cours de leur vie leur petite voix intérieure leur sensibilité leur intuition leur magie et qui et qui ont fait des virages professionnels et qui on apporte au monde bien quelque chose qui le que nous avons tant besoin et qui est tout à fait singulier mais mais essentiel voilà donc aujourd'hui nous accueillons christophe gentil qui est géonumérologue bonjour christophe donc bonjour carol enchanté christophe alors christophe du coup avant d'être géonumérologue est-ce que tu peux nous parler de ton comment dire de ton parcours de vie qu'est-ce qui voilà d'où tu viens et qu'est-ce qui a permis cette transition derrière alors ben écoutez mon fait je suis issu d'une école de commerce donc j'étais naturellement amené à à commencer ma carrière dans des postes de marketing en fait et puis surtout je cherchais en fait l'international donc des boîtes qui pouvaient me permettait de voyager à ma voie qu'il fallait que je crée mon mon ma propre boîte et en fait je me suis associé avec un copain à moi et on a monté un tour opérateur spécialisé dans les voyages de luxe sur internet donc là on avait un boulot tout à fait sympa puisque en fait on était très petit donc on faisait tout on allait sur place on testait les hôtels on testait les plages on faisait les photos on faisait les brochures c'était pratique c'était très pratique voyager à moindre coût parce qu'on n'aurait pas pu se payer les voyages qu'on vendait et après 12 ans de travail acharné j'ai revendu mes parts dans cette boîte et je me suis bon ben je vais me consacrer finalement à ma passion qui était les nombres et notamment la visualisation des nombres d'un point de vue géométrique de faire descendre l'abstrait l'abstraction des nombres dans le dans le sensible justement à travers la forme géométrique et donc j'ai tout plaqué en 2008 quand je dis tout plaqué ça implique la boîte la famille l'appartement tout donc on repart à zéro pour mettre les comptes à zéro et on repart pour pour une nouvelle vie où en fait la quête c'est une quête de temps c'est disposer de son temps la chose la plus importante je pense que c'est c'est ça c'est ce que tu disais oui c'est la question c'est plutôt pas savoir combien on on gagne d'argent mais là où on consacre notre temps qui en fait un focus d'énergie d'ailleurs ah oui c'est parce que quand le c'est comme un volcan il ya la lave qui monte on n'y peut rien truc qui monte et tout va péter alors que finalement vu de l'extérieur les gens se dirait mais attends arrête c'est super quoi tu as un très bon s'avère tu pars en voyage dans les îles quand tu veux ça ça a changé en fait avec l'arrivée de mes enfants aussi un grand déclic à partir de ce moment là j'ai travaillé de chez moi déjà pour pouvoir les voir grandir ça ça a été une grande différence et à partir de ce moment là en fait l'idée de vendre des voyages m'a paru un petit peu futile quoi et je voyais pas tout ce qui était je voyais pas comment continuer dans cette voie là et c'est vraiment une force qui monte on peut pas un peu pas les comptes finalement donc c'est elle qui décide c'est même pas c'est même pas vous quoi tout à fait ça fait donc certains ils vont y mettre notre âme notre mission de vie en tout cas c'est quelque chose c'est une force à l'intérieur de nous mêmes qui nous dit mais non j'ai ça à faire ouais ouais tout à fait et du coup ça a commencé donc comment du coup alors du coup enfant tu avais déjà cette passion aussi des noms aussi ah oui déjà tout petit oui petit ben en fait moi je me demandais ce que je faisais là vous avez l'impression de venir d'ailleurs donc ça a duré très longtemps après on rentre dans la vie etc mais tout petit j'aimais dessiner des cubes des tétraèdes des grilles comme des tissages voyez ça c'est effectivement depuis tout petit ça me ça me tenait à coeur ouais ok et donc du coup en 2008 tout bascule et donc tu te retrouves à démarrer avec quoi du coup bah en 2008 tout bascule donc je vends mes parts donc je me dis voilà je vais avoir deux trois ans de côté j'ai le temps de voir venir donc faisons un bouquin sur sur toutes tes recherches depuis des années là sur sur ce que tu as fait donc en fait les recherches étaient essentiellement de de percevoir le nombre à travers les systèmes symboliques quel est le nombre dans l'ikin dans l'astrologie dans l'alchimie dans la magie même dans la biologie parce que par exemple l'homme la suite mathématique il caractérise c'est des puissances de 2 c'est 1 2 4 8 6 32 puisque c'est la division cellulaire mais c'est également la forme de l'arbre généalogique et papa maman et cette forme fractale là ça ça me parlait beaucoup parce que le premier quelque part en avoir parlé c'est platon dans le timet qui dit qu'elle fait partie de l'âme du monde les puissances de 2 les puissances de 3 et l'âme du monde est au milieu mais il nous laisse le sens de la calculer oui comprendre comment ça marche ok et donc juste juste pour clarifier toi toi donc tu as fait ce lien entre tout le symbole d'abord des nombres et après il y avait déjà le lien que la géométrie sacrée ou pas en fait c'est venu après non alors ça c'est venu avant c'est tout de départ ça le lien entre le nombre et la géométrie sacrée ça c'est le monde c'est là on va dire c'est le spirituel c'est l'impalpable c'est l'invisible en bas à la forme mais quelque part l'idée en grec c'est ça vient de qui veut dire la forme et la forme l'idée n'est de la forme et entre la forme physique et l'abstrait ou pas il ya l'homme il ya l'homme qui est au milieu justement le microcosme le macrocosme et donc moi en fait je m'intéressais plutôt macrocosme à la divinité et en sortant ces petits boucs qui a pas mal marché d'ailleurs j'ai eu plein de retours mais les gens me disaient mais on se voit mais pour moi qu'est ce que ça m'apporte au quotidien c'est et c'est ça quoi dans mon quotidien et c'est ça qui m'a hop ça m'a dit quand même je me suis ben oui effectivement mais je me suis bien il ya la numérologie pour ça et moi j'avais la numérologie j'avais jamais vraiment accroché je trouvais ça un peu plutôt quoi donc je veux surplonger là dedans qui est d'ailleurs un système que j'avais laissé complètement de côté j'avais vu le tarot les jeux de dés la fleur de vie les solides de platon tout ce qu'on veut mais la numérologie je dis non c'est vraiment trop pipo et en fait en me remettant dedans puisque forcément l'inventeur de la numérologie c'est pythagore avec la réduction en neuf nombres je me suis dit mais moi ce que j'ai lu sur pythagore il a fait autre chose que ça c'est lui qui a inventé les nombres visuels géométriques le nombre figuré les nombres carrés les nombres triangulaires c'est lui qui a inventé le concept de trois mondes je me suis attendez lui il reliait tout ça donc on peut pas s'arrêter à ce côté là quoi l'idée ne peut pas mettre uniquement du nombre d'autant plus que les numérologues le confondent souvent avec le chiffre oui oui tout à fait représentation comme comme les lettres de l'alphabet grec ou hébreu avant ou des petits cailloux avant mais le nombre reste le nombre il est là où c'est une loi c'est un palpable alors nous on utilise le chiffre 1 pour le 1 mais déjà on perd de la on perd du sens surtout si on reste axé sur la forme du 1 c'est à dire que excuse moi tu as tu fais une distinguo si on dit le nombre 1 et le chiffre 1 c'est bien ça oui voilà oui c'est ça le chiffre le nombre 1 il peut être représenté par le chiffre 1 il a été représenté avant par les grecs par la lettre alpha par les hébreux par la lettre à et puis bien avant au niveau des sumériens par des petits cailloux oui c'est ça donc en fait quand tu dis nombre 1 c'est un théo bien un accès d'un langage symbolique comme en astrologie ah oui il faudrait dire la monade oui il faudrait dire l'unité le tout ça peut être le tout aussi parce que la grande des fois on comprend pas dans les tous les écrits ésotériques ce que le 1 ça peut être soit la plus petite parcelle on va additionner mais ça peut être aussi le tout et là il va falloir le diviser là on rentre plus dans la religion par exemple la genèse n'est faite que de divisions successives d'abord il sépara les eaux du haut les eaux du bas et donc que du coup toi tu as fait cet ebook c'est ça du coup ouais leur papier je n'ai pas de bois mais il n'y a pas de marché ici un marché peut-être un marché de niche mais qui va qui va grandissant parce qu'on est de plus en plus à se poser des questions et quelque part tous les chercheurs d'ailleurs en ésotérique un moment ou un autre souvent c'est à leur mort c'est des ouvrages posthume comme saint martin papus c'est les nombres parce qu'ils ont compris que toute façon tout les ramener aux nombres parce que c'est le squelette quelque part donc en fait c'est génial parce que si on arrive à réduire tous les nombres à neuf dans une case de neuf et qu'on arrive à associer à chacun de ces neuf premiers nombres une idée universelle vraiment que partagée par tout le monde le soleil c'est une idée universelle partagée par tout le monde tous les êtres sur terre on par le soleil tout le monde sait ce que c'est si on avait ces neuf des clés inversement par extension on produit un arbre à penser ternaire un l'archétype le microcosme le macrocosme chacun l'explique en trois alors par exemple quand on dit archétype c'est le monde des idées de platon donc il explique en trois c'est le vrai le bon et le beau donc un c'est le vrai le deux c'est le bon le bon c'est la justice et le trois c'est le beau pourquoi le beau parce qu'à partir de trois c'est là où commence la proportion et c'est là où commence le raisonnement il n'y a pas de raisonnement en dessous de trois deux c'est de la connaissance simplement on sait qu'on va d'un point de l'espace c'est un piste du temps pour y aller et pour y aller faut un mouvement donc de l'énergie donc là on est dans la connaissance mais le trois là il est déjà dans la proportion dans la beauté du raisonnement donc trois la base du raisonnement c'est le syllogisme et tous les hommes sont mortels or Socrate est mortel donc Socrate est un homme à pas confondre avec les syllogismes parce qu'à la télé ça va être là ils vont nous faire tous les hommes sont mortels or mon chien est mortel donc mon chien est un homme et du coup toi dans ton travail tu as tu donc une fois que tu as vu que tu as fait cet e-book les personnes t'ont dit mais qu'est ce que qu'est ce que moi ça m'apporte tu es parti de la numérologie et quel a été ton chemin le point de déplique ça a été de comprendre que la numérologie se foutait de la gueule des gens et leur disait vous êtes 11 vous êtes 22 vous avez une mission à accomplir tous les numérologues sont pas comme ça vous plus non 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 mais moi j'en ai rencontré beaucoup beaucoup et bon c'est vrai que dans les derniers il y a des choses super intéressantes mais quand on regarde des vieux bouquins qui font référence encore maintenant comme des franck le père des notes je crois que c'est franck le père mais c'est incroyable parce que souvent même l'interprétation est basée sur le chiffre donc on va vous dire le 8 c'est un signe d'un petit saut de connexion alors attendez tu reprennes tu reprennes que ça a un petit peu sauté tu dis le 8 excuse moi oui le 8 souvent pour les numérologues qui vont se baser sur la graphie du chiffre vont dire le 8 c'est un signe à l'infini orienté verticalement non parce que le chiffre c'est une invention humaine d'ailleurs les chiffres arabes qu'on utilise qui sont venus d'Inde ils se sont étendus au 15e siècle avec la mention de l'imprimerie mais avant c'était les chiffres romains bon oui donc en fait on peut pas s'aborder sur la signification du chiffre il faut vraiment rentrer sur le sens du nombre oui donc c'est à dire que toi pour toi le nombre 8 ça peut être donc 7 plus 1 6 plus 2 c'est dans ce sens là voilà tout à fait alors comme je te disais je me suis basé je voyais à la numérologie je voyais le maître nombre donc j'ai regardé comment on obtenait le nombre ben en fait pour obtenir un 2 on l'obtient obligatoirement par 11 donc il n'y a pas du tout c'est pas du tout un maître nombre puisque ce soit 11 29 38 47 56 tout ça ça fait 11 donc la seule manière différente de ne pas obtenir un 2 par un 11 c'est 20 2 plus 0 et 2 plus 0 c'est le diamètre donc là on est dans la division déjà parce que quand on trace un cercle qu'on le divise en deux par le diamètre on est dans la première division entre le haut et le bas et donc mais en fait c'est ça n'a rien à voir de même que pour le 4 alors le 4 carré pragmatique organisé pour le numérologue parce que leur vision est en 2d c'est le carré mais il y a une vision en 3d du 4 qui est le 1 plus 3 le tétraèdre oui c'est ça un des cinq solides de platon qui est le symbole du feu et étant moi même un 4 à un 4 4 13 quand je lisais les interprétations de la numérologie sur le 4 40 ça me faisait bon dire oui complètement c'est pas la même vibration pas du tout le 4 peut-être qu'ils interprètent en numérologie souvent il a besoin de 4 murs donc on trouve des gens qui exercent alors attends il y a un petit souci de connexion vas-y vas-y attends il y a un petit souci de connexion on n'a pas entendu excuse-moi ton dernier message qu'est-ce que tu disais Christophe excuse-moi oui et donc l'idée m'est venue de reprendre le concept de numérologie et d'en faire de la géonumérologie à la grande différence effectivement qu'un profil en géonumérologie c'est cinq symboles personnels donc ça fait 40 000 possibilités il n'y a pas de il n'y a pas 10 15 profils il y en a 40 000 donc en fait on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus précis peut-être plus de on affine ça rend vraiment pas aussi bien les nombres conscients que les nombres qui sont du domaine de l'inconscient l'intime c'est de l'inconscient c'est de la mémoire verticale c'est je me suis incarné pour être quelque chose il faut que je me rappelle c'est ça tout le problème c'est il faut s'en rappeler alors on le sait quand on est petit alors ça ça apparaît en géonumérologie quand on fait le timeline avec ses symboles personnels on voit son chemin de vie ou son nombre intime qui arrive là vers 5, 8 ans, 10 ans puis après il disparaît et alors vers 40, 40, 50 il revient il repart c'est le portail en astrologie on parle du portail des 42 ans alors c'est très très proche avec la géonumérologie moi j'ai beaucoup de avec l'astrologie j'ai beaucoup d'astrologues avec qui on pratique en commun ils me disent mais on tombe vraiment sur des choses très très similaires avec les cabinets de recrutement des fois qui me demandent aussi pour valider et ça tombe correct mais au moins avec la géonumérologie au moins c'est qu'on voit aussi des cas à problème alors que dans les tests par exemple le MBTI il y a des gens formidables c'est l'explorateur, le découvreur mais en géonumérologie si vous n'avez pas de nombre dans le monde spirituel on va dire dans le monde des idées vous n'êtes pas porté par un archétype par quelque chose de plus fort que vous oui c'est ça moi je le traduirais que la connexion à l'âme on va dire se fait pas sachant que c'est un chemin mais elle se fait pas et donc on reste dans ce qu'on appelle de la 3D quelque chose de classique en termes de vie quoi sans conscience on va dire sans conscience c'est exactement ça et ceux par contre qui n'ont pas de nombre du tout dans le 7, 8, 9 dans le physique ils ont du mal à s'incarner et donc s'ils en ont trop alors là c'est la névrose c'est qu'on se définit uniquement au contact du regard de l'autre parce qu'on n'a pas cette force intérieure qui nous pousse à aller de l'avant donc c'est très très intéressant ce qu'on fonctionne quand je dis ça c'est parce que chaque symbole prend sa place dans la matrice des 9 membres et comme cette matrice on sait ce qu'elle veut dire c'est l'esprit, l'âme, le corps au service de soi, au service des autres, au service d'unité en fonction de là où sont nos symboles on sait pourquoi en effet et c'est un chemin et qu'est-ce que tu as comme retour des personnes à qui tu fais alors donc toi tu fais un bilan c'est ça en fait je fais un bilan bilan géonumérologique je l'avais commandé d'ailleurs c'est une étude de 40 pages ou 50 en couleur où je rencontre les symboles personnels de l'individu qui sont en fait sa signature vibratoire quelque part parce que là il n'y en a vraiment qu'une parce qu'en plus je m'amuse souvent à faire le monogramme de la personne d'ailleurs je les prends tous en calque pour en faire un seul et ça fait comme dans les cathédrales tu vois c'est fabuleux ça fait une rosace personnelle ouais une rosace personnelle et je te dis comme il y a 40 000 possibilités on ne peut pas avoir le même si on veut te faire tatouer c'est bon et donc je fais cette étude et je propose également un debriefing en ligne parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas évident parce qu'on met du nombre de la psychologie mais aussi de la spiritualité et de la philosophie mais plutôt hermétique donc tout ça mis ensemble à la fin ça fait la géonumérologie donc ce n'est pas évident et donc je propose des rendez-vous en ligne et franchement c'est l'éclat là tu te fais traducteur tu te fais le transmetteur par les mots de ce que toi tu canalises parce que c'est vrai que tu es très on sent que tu es très riche de connaissances sacrées et que tu as fait plein de liens c'est très gémeaux si je peux me permettre mais c'est vrai que derrière il y a tout le travail de la pédagogie de pouvoir dire mais qu'est-ce que ça vous apporte sur vous-même et sur votre mission de vie sur votre façon d'être voilà quand j'étais justement dans mes boulots j'ai fait beaucoup d'interventions et des powerpoints donc sur scène j'étais vraiment très à l'aise et puis quand je me suis mis à la géonumérologie je suis resté tout seul là je commence à sortir de ma grotte je suis resté seul avec ma chienne pendant 12 ans c'est ça et là je sens que je suis en train de repartir dans une nouvelle vague c'est très marrant comme truc en fait il faut du mouvement mais on se nourrit on se nourrit aussi de nos propres failles il faut mourir à tout ça il faut brûler le bois mort et tout ça prend du temps tout à fait et les retours des personnes tu peux voilà parce que tu as des retours sur ce que ça leur apporte en fait souvent c'est pas évident mais souvent c'est sur un mot c'est sur un mot il y a un mot ou une expression qui là fait tilt c'est comme un sésame voilà c'est ça et là bim mais c'est vraiment comme ça c'est plus un phénomène illuminatoire en fait oui oui pour moi c'est un langage vibratoire en fait donc du coup c'est pas ça réaligne des choses voilà mais souvent quand par exemple il y a une alternative entre ce que je devrais faire ci ou faire ça voilà ça permet de trancher net souvent là il n'y a pas de doute il y en a une qui est vraiment en cohérence avec les symboles avec le chemin de vie etc et une on se demande ce qu'elle vient faire là donc ça va assez vite mais souvent c'est des gens qui alors ce qui est très marrant la plupart de mes clients en fait sont déjà coach ou thérapeute et en fait viennent mettre de la géonumérologie comme un élément en plus et qui apporte de la rationalité et un contenu logique en termes de l'interprétation l'interprétation que je donne j'explique pourquoi je la donne comme je parle de l'esprit du symbole c'est à dire je regarde les traits d'esprit c'est à dire les axes à l'intérieur comment ils sont orientés ce qui est l'intérieur c'est l'esprit la direction de ces axes avec l'âme comment il respire est-ce qu'il est en inspiration on comprend soi-même en regardant le symbole quelle est l'interprétation excuse-moi Christophe il y a une petite coupure on reprend à partir de l'âme excuse-moi alors attends tu disais le souffle ah oui oui non c'est en fait l'interprétation des symboles en géonumérologie elle est rationnelle oui c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut la valider soi-même en regardant le symbole c'est à dire je n'essaye pas d'imaginer quelque chose j'essaye plutôt de rester très descriptif sur la forme en elle-même c'est elle qui parle je veux dire mais on retrouve dans cette forme les différentes caractéristiques qu'on retrouve en géo en numérologie en psychologie par exemple il y a deux forces dans l'univers l'expansion la contraction enfin il n'y en a pas que deux oui inspiration expiration mais quand on respire bien il y a deux temps morts entre les deux oui c'est ça il y a des pauses il y a des pauses et en fait c'est là c'est la voie du silence la voie du silence ou même en arts martiaux etc il faut comprendre ça si on est tout le temps expansion contraction ma mère elle est comme ça mais elle ne fait jamais ça arrive jamais au milieu et ça c'est très dommageable et en fait toutes les interprétations qu'on voit souvent sont binaires même les tests du MBTI c'est des antagonismes c'est t'es blanc ou t'es noir t'es introverti ou t'es extraverti c'est ça c'est un peu trop c'est la vision un peu trop de notre société occidentale peut-être aussi c'est la vision analytique de notre société occidentale voilà c'est ça cartésienne voilà pas problème oui c'est qui est relié aux algorithmes quoi un zéro quoi c'est surtout systémique on utilise la démarche systémique pour comprendre quelque chose de complexe parce qu'on est fait de plein de corps oui et donc quand on utilise quand on analyse un système on définit les éléments qu'on va analyser ah bon tout simplement j'ai un esprit je pense j'ai un coeur je ressens j'ai un corps je fais déjà trois choses là on va regarder les liens entre l'esprit et le coeur entre le coeur et le corps entre l'esprit et le corps entre l'esprit l'âme et le corps donc la démarche systémique c'est le sens naît du lien c'est pas l'étude de l'élément qui va nous donner c'est le lien qui produit du sens ouais c'est ça et ça c'est ça change tout en termes de vision et alors en plus quand vous raisonnez plus en binaire mais en ternaire vous faites un arbre ternaire la quatrième ramification ça correspond à la décomposition de l'ensemble de tous les éléments d'un hypercube c'est à dire qu'on pense on arrive à penser en quatrième dimension à partir de la quatrième ramification de l'arbre c'est extraordinaire c'est mathématique c'est hallucinant tu es passionné Christian est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot avant que que l'on arrête cette interview est-ce qu'il y a un mot qui est important pour toi faire passer aux personnes qui vont écouter cette interview ah oui moi j'ai un rêve mais c'est très égocentrique c'est pas grave j'aimerais que tu vois je sors dans la rue et puis que je vois tous les gens avec leur symbole personnel sur eux et je me dis ah lui ah t'es comme ça un clin d'œil en fait quelque chose qui ferait qu'on se regarde avec un clin d'œil un sourire ou qu'on se t'a dans la main écoute moi j'adhère complètement à ton monde ça me va mieux que le QR code celui-là il me parle mieux déjà écoute tu es issu du marketing t'as plus qu'à faire des petits pendentifs un bijou c'est une idée pourquoi pas écoute avec plaisir avec plaisir je veux bien porter comment c'est moi déjà mon étoile du destin c'est ça oui l'étoile du destin en huit donc voilà en neuf en neuf en neuf en neuf pardon ok bon écoute écoute j'ai été ravie d'échanger avec toi tu es vraiment passionné si les personnes de toute façon veulent rentrer en contact avec toi tu seras tagué d'accord par Facebook au Messenger puis après ils peuvent aussi me demander dans les commentaires d'accord d'ailleurs c'est un message pour toutes les interviews n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous souhaitez rentrer en contact avec les personnes que j'interview dans le cadre de l'école du sensible n'hésitez pas à me demander les coordonnées en MP ou simplement leur page Facebook aussi voilà Christophe avec plaisir et on peut refaire des petits des petits quoi que dû à mon wifi j'en suis bien désolée mais vous me direz si c'est ok sinon on aura plaisir à en refaire une dans six mois avec Christophe il n'y a pas de sujet ou un autre très bien merci beaucoup Carole pour cette interview c'était très sympa merci Christophe je vais te souhaiter une belle journée merci au revoir bye bye